Le Comic 100. Et là, je vous vois déjà sourire. Et c'est normal parce que le Comic 100 a une très mauvaise réputation. Et il faut bien avouer qu'elle est justifiée. Le Comic 100 a été dessiné en quelques heures seulement par un graphiste qui n'était pas spécialement typographe au sein de Microsoft en 1994. Et à l'origine, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un logiciel qui était en train d'être développé qui s'appelait Microsoft Bob, qui est un logiciel, en fait, pour enfants. Un logiciel avec un petit chien, un petit chien qui évoluait dans un univers très cartoon, très dessin animé avec plein de couleurs, donc pour enfants. Et le petit chien était là pour apprendre aux enfants comment se servir d'un ordinateur, etc. Donc un truc assez éducatif. Il y avait donc cette personne qui travaillait à Microsoft à l'époque, qui s'appelle Vincent Conard. Et cette personne a regardé le logiciel, donc il était dans sa phase de développement. Et il s'est rendu compte que les bulles dans lesquelles le chien parlait, eh bien le texte qui était dans les bulles était composé en Times New Roman. Et là, il s'est dit, c'est quand même bizarre, parce que le Times New Roman, c'est donc un caractère très construit, etc., un caractère de journal, quoi, assez austère. Et ça collait assez mal, ce qui n'est pas faux, avec le reste, c'est-à-dire donc très cartoon, plein de couleurs, etc., etc. Et donc, il a regardé autour de lui, et autour de lui, il y avait quelques exemplaires d'un comics, d'une bande dessinée américaine, Watchmen. Donc il a regardé Watchmen, et il a regardé le lettrage de Watchmen. Et il a décidé, en quelques heures, de faire une police de caractère en s'inspirant du lettrage de la bande dessinée en question. Sauf que bon, il avait juste une souris, c'était un écran pas de très bonne qualité, etc., etc. Et puis surtout, il l'a fait vraiment en quelques heures. Donc bon, c'est pas terrible. C'est vrai que ça collait mieux avec l'idée, l'univers graphique du logiciel Microsoft Bob, mais bon, en tant que typographie, c'était pas fabuleux. Mais de toute façon, ce qu'il a dessiné, il a absolument pas dessiné une typographie destinée à être distribuée, utilisée par d'autres personnes dans d'autres domaines. Ça devait uniquement être utilisé dans ce logiciel-là, point barre. Et évidemment, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les dirigeants de Microsoft ont vu la police de caractère en question. Ils se sont dit, ah, c'est pas mal. On va la distribuer avec Microsoft Windows. Et puis après, il y a eu Internet, etc., etc., etc. En quelques années, le Comic Sans s'est retrouvé sur la Terre entière. Et quand je dis sur la Terre entière, c'est-à-dire que le Comic Sans s'est retrouvé sur des faire-part de mariage, sur des choses, j'ai envie de dire, où on l'attend un peu, c'est-à-dire par exemple, des papiers, justement, encore une fois, ici, c'est par ici qu'il faut aller pour aller aux toilettes, ou alors, il n'y a plus de papier dans la machine à faire des photocopies, ce genre de choses. Là, ça va, ça passe, c'est très bien. Le problème, c'est que le Comic Sans s'est retrouvé vraiment partout, 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 partout. C'est-à-dire qu'on l'a même retrouvé gravé sur une pierre tombale. C'est-à-dire qu'on l'a même retrouvé sur le côté d'une ambulance, le logo d'une ambulance en Comic Sans. C'est-à-dire que si vous êtes malade dans l'ambulance et que vous savez que c'est écrit en Comic Sans, vous avez un petit peu peur et c'est un petit peu normal. Donc, bref, tout ça a fait que, de plus en plus, il y a pas mal de gens, un peu partout, qui ont commencé à détester Comic Sans, mais vraiment, à le haïr. Le concepteur du Comic Sans, quant à lui, prend tout ça avec, finalement, un peu d'humour et de distance. De toute façon, il n'a pas vraiment le choix maintenant, car son bébé lui a un petit peu échappé des mains. Mais le fait est là. Aujourd'hui, le Comic Sans est une typographie qui s'est retrouvée sur la Terre entière, que tout le monde connaît, que beaucoup de gens ont utilisé et pas comme il aurait fallu. Par exemple, le pape, Benoît XVI, qu'il a quand même utilisé pour toutes les légendes des photos de l'album photo du pape officiel. Donc ça, c'est quand même un petit peu flippant quand on y songe. Ce qui est en tout cas sûr, c'est qu'en tant que typographe, le seul conseil que j'ai envie, que je peux vous donner par rapport au Comic Sans, c'est, s'il vous plaît, ne l'utilisez pas.